... Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous accueillir au nom de l'Université Bordeaux-Montagne, de la librairie MOLA, du TNBA, ainsi qu'au nom de la Fondation Bordeaux-Université, dont Patrick Boucheron est l'invité à ce débat public, mais surtout donc ravi de recevoir Patrick Boucheron, qui est un habitué des lieux, si je puis dire, parce qu'il était déjà venu à un débat public, c'était l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne me souviens plus trop. Bon, Patrick Boucheron, on aura l'occasion de revenir un petit peu plus longuement sur quelques étapes récentes de sa carrière, mais pour que tout un chacun puisse bien mesurer le rayonnement de l'invité de ce soir, c'est d'abord un professeur du Collège de France, un médiéviste éminent, qui a été donc recruté sur cette chaire « Histoire des pouvoirs de l'Europe occidentale XIIIe-XVe siècle » et avant cela, qui avait déjà connu une carrière universitaire brillante, rapide et brillante, et un des médiévistes français les plus connus, dont la production scientifique est probablement la plus importante, ou une des plus importantes parmi les historiens de sa génération, qui, donc, voilà, une quinzaine d'ouvrages, dont moins d'une dizaine, mais c'est important, en co-direction, et des publications qui, maintenant, font référence dans l'actualité scientifique et dans l'actualité éditoriale. D'un point de vue scientifique, disciplinaire, le champ de spécialité de Patrick Beauchon à l'origine, c'est l'histoire urbaine, à travers, donc, une étude sur les villes du nord de l'Italie, en particulier sur Milan, et avec une capacité à conjuguer, avec beaucoup de bonheur, l'histoire des pouvoirs, l'histoire des institutions, mais aussi l'histoire des monuments qui incarnent ces institutions, ainsi que l'histoire des espaces, à travers lesquels, donc, ces monuments et ces institutions consulaires s'expriment. Et puis, comme souvent, eh bien, le champ disciplinaire, les centres d'intérêt, en tout cas, se sont élargis, et ces dernières années, on peut, comme ça, identifier trois, quatre directions vers lesquelles il a beaucoup réfléchi, beaucoup produit. La première étant, donc, une réflexion sur l'écriture de l'histoire, sur l'épistémologie, le métier d'historien. C'est des publications qui vont faire référence, parce que, pour les apprentis historiens, comme pour les historiens plus confirmés, et pas seulement du Moyen-Âge, on a là, donc, des ouvrages qui sont devenus des ouvrages de référence. Par la suite, on peut aussi mettre en avant cette ouverture vers un courant de plus en plus fort sur l'histoire mondiale, l'histoire connectée, l'histoire globale, avec cette dernière publication dont on reparlera, l'histoire mondiale de la France, qui décentre un petit peu le regard de l'histoire que l'on peut faire de notre pays, mais également de l'Europe ou du monde. Et puis, il y a aussi cette sensibilité à notre courant de plus en plus fort. On en reparlera beaucoup aujourd'hui. C'est l'histoire des émotions et l'ouvrage, des importants ouvrages dont il a déjà parlé ici, qui est cette analyse extrêmement précise de cette fresque de sienne qui a donné lieu à cet ouvrage dont j'étais en train de parler, Conjurer la peur, Conjurer la peur, le titre précis Essai sur la force politique des images, Merci, qui nous amène à une analyse sur les émotions collectives, la façon dont celles-ci sont utilisées, mises en scène par un pouvoir communal. Et puis, il ne faut pas négliger dans ces connexions, j'ai parlé tout à l'heure d'histoire connectée, mais ce n'est pas seulement une forme de faire de l'histoire globale, la sensibilité aux connexions, c'est aussi les connexions avec la société et un engagement. Et ça, on a pu le mesurer à l'occasion de cette formidable leçon inaugurale au Collège de France au mois de décembre 2015 qui a donné lieu à, qui était intitulée « Ce que peut faire l'histoire ? » et qui a donné lieu à un très bel opus qui est une réflexion sur ce que peut faire l'histoire et ce que fait l'histoire et sur les interrogations que, en tant qu'historien, on doit se poser au regard des enjeux contemporains et des évolutions qui nous interrogent tous. Donc, un historien engagé, un historien qui est soucieux aussi de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité. Son œuvre scientifique est une œuvre extrêmement nourrie de philosophie, de sociologie, d'anthropologie et animée aussi par ce souci d'expliquer, d'aller vers les gens et de s'adresser à la société pour, voilà, avec tout ce qu'il est capable de mobiliser, essayer de donner du sens aux évolutions qui nous interrogent. Alors, pour ce qui concerne la soirée, le débat du jour, il est placé sous le sceau de cette expression « étonner la catastrophe ». Étonner la catastrophe, c'est une expression dont on doit rendre la paternité à Victor Hugo dans « Les misérables ». Je tiens juste à rappeler cette situation qui avait été un grand moment là aussi de cette leçon inaugurale « Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt insulter la victoire ivre, tantôt affronter la puissance injuste, tenir bon, tenir tête ». Cette formule à la prosodie très saccadée « étonner la catastrophe » marque en quelque sorte aussi, elle fait écho à cette leçon inaugurale, elle marque ce que l'histoire peut apporter, qu'est-ce qu'apporte l'histoire. On est là dans un cycle de débats. Il y a eu l'économie, il y a eu la philosophie, il y a eu Cynthia Fleury, il y a eu Guillaume Leblanc, Fabienne Brugère qui sont intervenus il y a quelques semaines de ça, ici même. Il s'agit maintenant de placer l'histoire au centre du débat de ce soir pour voir ce que l'on peut à travers quelques exemples que l'on égrènera aujourd'hui, voire en guise d'apport, de contribution à ces interrogations. L'idée, c'était de partir de l'échange de l'année dernière pour explorer une des portes qui avait été ouverte dans une discussion sur ces peurs collectives et sur leurs usages par les pouvoirs qui, vous savez, se servent de ces peurs pour mieux asseoir leur contrôle sur les gouvernés. Et dans ce domaine, je l'évoquais tout à l'heure un peu rapidement, mais on parle, et ça c'est une expression que l'on trouve de plus en plus fréquemment et que Renaud Père également a repris à son compte, on parle aujourd'hui de tournants émotionnels. Alors, dans l'historiographie, dans l'épistémologie, on a comme ça, ce n'est pas forcément des effets de mode, mais des sensibilités. On a parlé à un moment donné de linguistic turn dans les années 70, ensuite on a pu évoquer également cette sensibilité à l'espace, au spatial, au territoire, dont on a pu parler de spatial turn. Bien maintenant, on a l'impression d'une espèce de tournant émotionnel, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est forcé comme expression, c'est un peu tôt pour le dire, mais néanmoins, il y a une sensibilité et dans ces évolutions-là, Patrick Boucheron apporte des contributions extrêmement importantes et pas seulement dans Conjurer la peur, mais aussi dans beaucoup de ses contributions, dans interventions, publications et notamment débats comme celui auquel nous participons. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'était aussi de mettre un petit peu à l'épreuve ces réflexions sur des cas de figure assez exceptionnels, sur ces grandes peurs dont l'histoire est quand même marquée. Alors, pour la période révolutionnaire, on connaît la grande peur, on connaît la terreur. Au Moyen-Âge, on n'en manque pas d'exemples de ce genre. On a des exemples plus ou moins fantasmés pour certains. Les terreurs de l'an 1000, on le sait bien, elles ont été étudiées depuis, notamment par Sylvain Guggenheim, mais pas que. On se rend compte que ce n'était pas si effrayant que ça et que les gens n'ont pas été aussi sensibles à ce passage de l'an 1000. L'historiographie aussi a beaucoup fait défricher sur la période des invasions barbares et des terreurs qui étaient soi-disant associées à elles. Mais, voilà, il y a malgré tout un certain nombre de grandes périodes d'effroi, d'angoisse devant la mort qui sont incontestables et qui posent la question effectivement de la réaction des sociétés face à cela, dont, ça avait été évoqué l'année dernière, l'angoisse face à la mort lors de la grande épidémie de peste qui arrive au milieu du XIVe siècle. Donc, on a là, effectivement, un certain nombre de cas de figure qui se prêtent bien à ce qu'on mette en action, cette grille d'analyse qui, petit à petit, est en train d'émerger vis-à-vis de ce que sont les émotions collectives, dans la manière dont elles peuvent être contrôlées, non pas contrôlées, dans la manière dont les États, les gouvernements, les institutions dominantes sont en mesure à la fois de les exciter mais aussi de les apaiser pour mieux les canaliser. Bref, voilà, on a un cas de figure qui, ici, se prête bien à l'analyse et c'était, effectivement, une piste qui avait été lancée et qui se prête bien, pour le coup, j'ai l'impression, à cela. Mais, l'idée, ce n'est pas seulement de limiter la discussion de ce soir à cette seule direction, il me semble aussi important de faire un point avec Patrick Boucheron de ce parcours dont on voit qu'il est très riche mais de ce parcours depuis, voilà, quelques mois en arrière, depuis la leçon inaugurale au Collège de France parce que c'était un événement qui a coïncidé, comme vous le savez, avec les attentats de Paris à quelques semaines près, malgré tout et cela avait donc nourri une grande partie de la réflexion dont il nous a fait part à l'occasion de cette leçon inaugurale et faire un point où on en est, d'où il en est, lui, dans sa réflexion par rapport à ses angoisses collectives et à la manière dont, effectivement, ou pas, on peut conjurer les peurs avec quels moyens, à quel prix et qu'est-ce que l'histoire peut nous enseigner par rapport à ces enjeux du présent. C'était une question. Merci, bonsoir, je suis très heureux d'être là parmi vous et oui, c'était une question et c'est une question pour nous tous parce que, évidemment, la question de la catastrophe, celle qui est en cours, celle qui est à venir, celle qui est peut-être la catastrophe lente à venir, disait Camus, c'est ce qui nous met effectivement en demeure de pouvoir faire quelque chose avec ce que l'on sait, ce que peut l'histoire, non pas ce qu'elle peut faire, car en tant que telle, elle ne fait rien, mais ce qu'elle est en puissance de faire, c'est une question qui, effectivement, m'importe en tant, alors vous avez dit que je suis un historien engagé, peut-être, mais n'entendez pas engager comme partisan. Si je m'engage dans quelque chose, je ne m'engage dans rien d'autre que dans du travail et dans un travail que je veux collectif. Mais c'est une forme d'engagement parce que définir ce que peut être une intelligence collective, l'affirmer supérieur à l'héroïsme dandy et désespéré de ceux qui veulent d'une seule main écrire l'histoire du monde, c'est déjà en soi une prise de position et c'est une prise de position qui s'adresse à la société. Donc, la question qui nous importe, au fond, c'est celle de savoir comment l'histoire, comme discipline savante, mais engagée et savante, engagée dans un travail collectif savant, peut s'adresser à nos vies. À nos vies. Alors, vous parlez, effectivement, d'un tournant émotionnel. on aura peut-être à en discuter, mais en tout cas, du point de vue de cette position, de cette prise de position qui est de s'adresser à ceux qui veulent bien vous écouter, on n'aura pas nécessairement à choisir entre transmettre un savoir et partager une expérience, voire une émotion. Et cette émotion, elle est effectivement collective. Alors, Étonner la catastrophe, c'est le titre général de cette séquence, de cette collection d'entretien dans laquelle, effectivement, j'ai l'honneur de m'inscrire. Et c'est un mot d'actualité. Si on veut bien, effectivement, en faire sonner ou dissonner à nos oreilles toute l'étrangeté. Pour l'entendre, d'ailleurs, l'étrangeté de ce mot peut-être vaut-il mieux voir comment on peut utiliser l'étrange verbe qu'on forme à partir de lui. Catastrophé n'a pas de forme active, on ne catastrophe rien. En ce sens, l'histoire ne peut rien, elle ne peut pas catastrofer. Mais on peut être catastrophé, c'est-à-dire que ça nous tombe dessus. Mais qu'est-ce qui nous tombe dessus ? De cela, on pourra aussi parler. La catastrophe lente à venir, l'envisager, la dévisager, en tout cas l'affronter, c'est ce que Walter Benjamin, grand quoi ? Disons écrivain, philosophe de l'histoire, qui fut lui-même fracassé par l'histoire qu'il tentait de penser, qu'on admire aujourd'hui comme un penseur du fragment. Les thèses sur l'histoire sont des fulgurances poétiques de celui dont Hannah Arendt disait qu'il pensait poétiquement. Mais on ne doit jamais oublier que si la pensée de Walter Benjamin est en ruine, ce n'est pas par amour des ruines, et encore moins par cette sorte de dandisme de l'apocalypse qui effectivement tente beaucoup de nos contemporains qui adorent se voir dégringoler, c'est parce que c'est très flatteur en réalité, c'est parce que c'est l'histoire qui l'a fracassée. Il aurait mieux, il aurait préféré sans doute qu'elle fût intacte. Bon. Et dès lors, je rappelle que voilà, c'est un intellectuel juif exilé à Paris notamment et tentant ensuite en 1940 de fuir l'occupation et qui meurt à la frontière, un peu après la frontière, ce suicidant. Et c'est quoi la catastrophe pour Walter Benjamin ? Ce n'est pas ce qui arrive soudainement. Ce n'est pas le fait d'être catastrophé. La catastrophe, c'est la continuation du monde tel qu'il est avec ses injustices si on ne trouve rien à lui redire. La catastrophe, c'est la continuation. il y a une tradition qui est catastrophique, dit-il. Ou alors, autrement, il le dit dès 1938, si on veut réarmer l'idée de progrès, je cite de mémoire, il faudrait effectivement la rimer sur la catastrophe qui est de continuation. Et c'est ça qui est devant nous aujourd'hui. C'est ça qui est le plus déstabilisant et pas seulement pour l'histoire, pour nous tous. C'est que de comprendre qu'au fond, y compris du point de vue politique, mais on ne parlera pas du point de vue de la catastrophe. La catastrophe, ce n'est pas ce qu'on craint d'attendre. J'attends patiemment la catastrophe lente à venir. Ça, c'est la citation complète d'Albert Camus. Mais c'est quoi cette attente ? Vous avez lu peut-être le rivage des cirtes de Julien Gracq. C'est un roman sur l'attente, sur l'interminable attente, sur le fait qu'à force d'attendre un événement, on ne se rend pas compte qu'il a déjà eu lieu. Ou au moment où on s'en rend compte, il a déjà eu lieu. Et attendre, c'est se mettre en demeure de ne pas comprendre que c'est déjà arrivé. J'ai décidé d'être gay aujourd'hui, d'être entraînant, joyeux. Mais voilà, on pourra en reparler, on pourra en discuter. Mais, étonnez la catastrophe, cette citation de Victor Hugo, je ne l'ai pas lue dans Les Misérables. Je l'ai lue, effectivement, peu de temps après les attentats du 30 novembre 2015 à Paris, qui sont aussi le moment où on met en chantier l'histoire mondiale de la France, on y reviendra peut-être. je le lis comme tant d'autres sur un papier collé, arraché à un calepin décollier, écrit sagement à l'encre bleue et collé donc sur le socle de la statue de la République, qui était redevenue ce qu'elle avait été en janvier 2015, ce qu'elle avait cessé d'être ensuite, lorsque le temps passait, délavait, effaçait et la réactivation du monument, au fond, d'une certaine manière, en tant qu'historien des villes, c'était ce sur quoi je n'avais jamais cessé de travailler, c'est-à-dire la capacité des villes à créer des lieux qui étaient disponibles aux réaffectations permanentes de l'histoire. Et l'histoire n'est en rien d'autre à ce moment-là que le sens que la société en situation donne à ce qu'elle est en train de vivre. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais lu. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé cette citation. C'est quelqu'un. Apparemment, à en croire la graphie, quelqu'un de jeune. C'est une phrase de consolation. Alors, est-ce que l'histoire ne peut que ça, que nous consoler ? Non. Elle doit aussi nous encourager, nous réarmer au sens moral, intellectuel. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. On comprend mieux effectivement le poids d'un événement fondateur et la trace. Ça peut paraître être une trace dérisoire, un bout de papier sur un monument, mais en même temps, il porte un message et le message en lui-même est tellement lourd de sens et interrogateur. contrairement peut-être à l'image que l'on peut avoir de la pensée de Benjamin ou en tout cas de ses aphorismes qui de fait n'expriment pas la joie de vivre, tel qu'on le sent à lire Hugo, c'est plutôt de l'élan que l'on sent. C'est entraînant. c'est entraînant. Quelque chose qui ressemble à un mouvement et vers un avenir dont on peut penser effectivement qu'il sera meilleur. Oui, parce que c'est un geste qui est très simple, très enfantin, tout à fait enjoué que celui d'arracher des petits papiers collés et de les placer au fond de ses poches. Il ne faut pas oublier que Benjamin était d'abord un collectionneur. Il ne cessait d'amasser et il amassait comme un petit garçon. Il remplissait ses tiroirs de dessins de fous, de jouets de bois venus de Russie, de cartes postales et c'est cette sorte de pulsion collectionneuse qui a à voir avec la rage enfantine de ne pas se contenter du monde tel qu'il est. Et lorsqu'on fait de l'histoire son métier, c'est notre cas, on professionnalise son savoir et on a raison de le faire. et on doit effectivement défendre aussi le fait que c'est un savoir exigeant, patient, c'est important dans le débat public aussi. Parce que le fait que l'histoire ait des règles et des méthodes et que ces méthodes se ramènent essentiellement à un art de lire lentement nous rend le plus souvent incompatibles avec le tempo accéléré du débat public. Donc si un historien ou une historienne réagissait toujours avec la probité qui caractérise son métier aux sollicitations publiques, elle ou il ne répondrait que je ne sais pas, je n'en suis pas sûr, vous me la prenez, laissez-moi un peu de temps, bon, et de fait il laisserait se déverser, dévaler, dégringoler des discours moins scrupuleux. Nous, on n'a pas voulu ça. C'est un nous un peu vague, un peu générationnel, mais bon, voilà. donc on a voulu reprendre la main, ce qui suppose effectivement quelques concessions à notre culture professionnelle et le fait que justement on ne peut pas toujours systématiquement être le rabat-joie de ses propres émotions. On ne peut pas toujours systématiquement considérer que le dernier mot d'un historien face à quelqu'un qui lui répond, qui l'interroge de manière enthousiaste sur les Gaulois, c'est de dire non ça n'existait pas, c'est plus compliqué que ça, c'est pas ce que tu crois, bon, ok, c'est toujours plus compliqué, bien sûr, tout est toujours plus compliqué par définition, mais on ne peut pas non plus se faire faire profession d'asséner ce slogan comme une douche froide. Bon, il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire par pulsions collectionneuses qui aiment le passé. Ce n'est pas mon cas. Je n'aime pas tellement le passé. Mais, voilà, c'est embarrassant par exemple quand on est prof d'histoire médiévale avec des jeunes, ils viennent à l'histoire médiévale parfois par des chemins qu'on n'a pas empruntés. Moi, je ne les avais pas empruntés, l'héroïque fantaisie, voilà. Moi, médiévale, je l'ai un peu froidement choisi comme un laboratoire au sens des sciences sociales. mais je n'aime pas le Moyen-Âge. Quand j'ai cinq minutes, je n'écoute pas de la musique médiévale. Mais il y en a, oui. Il y en a, ils aiment le Moyen-Âge. Ils ont lu, quand ils étaient petits, la littérature médiévale, par exemple. Ce n'était pas mon cas. Mais on ne peut pas non plus faire toujours obstacle à cet engouement, à cette ferveur. et donc, bon, je pense qu'il y a une forme d'émotion de l'appartenance que les historiennes et les historiens même professionnels doivent aujourd'hui affronter. C'était d'ailleurs vaguement l'idée de l'histoire mondiale de la France, mais ce n'est pas de ça dont je dois parler. C'est de quoi dont je dois parler, au fond ? De la peur. Par exemple, je reviens, parce que mine de rien, en l'espace de quelques petites minutes, on revoit quand même assez radicalement le métier d'historien sur deux choses. La part assumée des émotions. Pendant très longtemps, on a su et on a pu l'enseigner aussi de savoir prendre de la distance avec soi-même pour laisser parler les faits ou en tout cas laisser parler les sources comme si, une espèce de croyance un peu facile, comme si la vérité d'elle-même surgissait et qu'on pouvait l'identifier comme telle. Donc là, on voit bien cette nécessité de prendre acte ou en tout cas de s'assumer avec ses émotions et tout en tout cas le faisant de façon transparente. Et puis, il y a cette vision de la catastrophe. Parler de la catastrophe en reprenant la vision qu'en a Walter Benjamin d'une continuation. on est dans quelque chose qui ne ressemble plus à un événement. Or, on le sait bien, il y a quand même un certain nombre de débats qui sont plutôt anciens sur ce à quoi doit s'attacher l'histoire ou en tout cas le ressenti de l'historien le temps long, le temps court, l'événement, quelle est la place de l'événement. Or, là, on est en train de diluer l'événement qui a une pesanteur telle qu'on peut le considérer comme une catastrophe dans un temps long, dans une continuation. Oui, mais par exemple, si on parle de la catastrophe climatique, elle ne tombera pas d'un coup sur la tête. Elle ne serait rien d'autre que la continuation de ce que nous vivons si nous ne savons pas le déjouer, par exemple. Oui, la catastrophe climatique, mais s'agit-il tout à fait de la même chose ? On parle de la catastrophe d'Hiroshima, c'est un instant tellement réduit, avec des conséquences effectivement tellement longues, mais sur le temps court, le temps de l'immédiate, en quelque sorte, c'est plutôt à ça, me semble-t-il, que les gens se réfèrent lorsqu'ils pensent à une catastrophe, à quelqu'un qui survient, qui advient brutalement. Hiroshima, c'est intéressant parce que Hiroshima, au fond, Gunther Anders l'a montré, a amené d'un coup l'humanité à une catastrophe qui avait des coordonnées. Ça s'est passé ici, à ce moment-là, à la minute près, à Hiroshima, le 6 août 1945, à 8h16. et, d'un coup, c'est les temporalités d'un événement qui est aussi une catastrophe lente à venir, qu'est la mort nucléaire, qui peut se décrire de deux manières contradictoires. On n'a jamais, en si peu de temps, tué autant de gens et on n'a jamais en même temps condamné autant de gens à une mort si lente. C'est-à-dire que Hiroshima, c'est 20 000 morts en une seconde, 50 000 en une semaine, parce que c'est ça qui est, en fait, c'est une agonie, voilà, la plupart des gens meurent brûlés, et encore peut-être 100 000 ou un peu moins en des années. Voilà. Et au moment même où on commençait à l'oublier, au moment même où le centre d'études des radiations, puisque les Américains y avaient installé ce qui n'était pas un centre de soins pour les irradiés, mais un centre d'études des radiations, puisque c'était aussi une expérience qu'Hiroshima et Nagasaki, au moment où, il y a 10 ans, ce centre qui est au nord d'Hiroshima, je l'ai visité récemment parce que je suis en train de faire des films pour harter sur les grandes dates, ce qui fait date, et donc, voilà, il y en a un sur Hiroshima. Il commençait effectivement, bon, à servir un peu moins, mais l'histoire a bégayé. Et à Hiroshima, Hiroshima rime désormais avec Fukushima. Hiroshima, ça veut dire île. Et aujourd'hui, il y a à Hiroshima des irradiés de Fukushima. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même catastrophe, mais c'est très intéressant. Si vous regardez sur Wikipédia, c'est bien Wikipédia, Fukushima, vous allez voir marqué accident nucléaire de Fukushima. C'est un tsunami de niveau 9 sur une échelle qui en compte 9 et c'est une défaillance nucléaire d'échelle 7 sur une échelle qui en compte 7. Donc, on est au maximum. Dans toutes les langues européennes et mondiales, on dit catastrophe de Fukushima. En France seulement, pays nucléaire, on dit accident de Fukushima. Et regardez l'historique de Wikipédia. Vous verrez que des gens corrigent en catastrophe et se font recorriger en accident. C'est intéressant. Ah oui. C'est intéressant aussi de voir que Fukushima, nous l'appelons Fukushima. C'est-à-dire, nous lui donnons un nom de lieu très exotique. les Japonais l'appellent de sa date et alors disent mais alors dans ce cas-là, pourquoi vous dites le 11 septembre, pourquoi vous dites pas Manhattan ? Cette date est une date de l'histoire de l'humanité. Bon. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette pensée de la catastrophe, en fait, elle est très liée et c'est pour ça effectivement que vous me lanciez peut-être sur ce livre qui s'appelle Conjurer la peur qui est un livre sur les images. Je n'ai pas choisi d'être... Vous me dites que je suis un historien des émotions et tout, je me laisse faire parce que je suis sympa mais je ne crois pas en fait. je n'ai pas décidé de l'être, j'ai juste décidé de regarder un peu intensément cette image peinte à fresque par Ambrogio Lorenzetti en 1338 dans le palais communal de Sienne où, de manière assez visible, ce n'est pas une découverte, c'est l'ensemble du dispositif, l'ensemble du scénario pictural de l'intrigue qui est donnée à voir émue par une peur qui est désignée comme telle, paura, qui est représentée et qui est la figure sur laquelle on tombe littéralement nez à nez au moment où on passe la porte et on est devant la peur. Et l'ensemble, effectivement, de la fresque qui se déploie sur trois murs d'une salle qui en compte quatre, évidemment, consiste à conjurer la peur. Donc, c'est pour cela qu'il me semble que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des peurs collectives, on ne peut pas ne pas s'intéresser aux images parce que quand il n'y a pas d'image, quand on réussit à faire en sorte qu'il n'y en ait pas, Fukushima, alors on oublie. Il y a eu une guerre des images très intense à Hiroshima. et c'est pour cela et c'est pour cela qu'au fond, être face à la catastrophe, c'est être face aux images. Il y a un très beau livre là-dessus qui parut après Conjurer la peur de Georges Didier-Huermann qui s'appelle Sentir le grisou, mais qui est un livre qui lit le mien, si j'ose dire. Il n'y a que moi que ça intéresse mais c'est quand même assez beau parce qu'au fond si vous écrivez des livres c'est qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas donc vous attendez qu'on vous l'explique. Si vous comprenez tout, moi ce que je sais, ce que je crois comprendre de ce que je sais, j'en fais des cours. Je le dis. Ce que je ne sais pas, ce que je ne comprends pas de ce que je sais, je l'écris et en attente qu'on me l'explique. Ça peut être direct. C'est pour ça qu'on fait des manifestations publiques. Je le dis franchement. C'est simplement pour comprendre. Dans tous les sens du terme. Pour comprendre. Mais ça peut arriver aussi de manière plus subreptice avec un livre qui vient. Moi j'avais fait un livre qui s'appelait Léonard et Machiavel qui était un livre sur la contemporanéité et puis ensuite vient un autre de Georges-Johan Gomben qui s'appelle Qu'est-ce que le contemporain qui m'explique ce que j'avais fait. Et ce qui m'a expliqué ce que j'ai fait avec Conjurer la peur, c'est un petit livre de Georges-Jédi Huberman qui s'appelle Sentir le grisou. Dans une mine, dit-on, au moment du danger, et on retrouve Walter Benjamin puisqu'il dit qu'effectivement écrire l'histoire ce n'est pas écrire le passé tel qu'il fut mais se placer au moment du danger, au moment où point le danger, au moment du danger, c'est-à-dire au moment effectivement où la mine est sur le point d'exploser parce qu'elle dégaze un air dangereux, le grisou, il est inodore ce gaz mais, dit-on, en fait c'est une légende, les serins, les petits oiseaux le sentent ou en tout cas ont les plumes qui se hérissent au moment même du danger. Et alors, voilà pourquoi les mineurs avaient des serins dans les mines pour prévenir du danger, pour sentir le grisou. et Didier Huberman dit que les images eh bien se hérissent au moment du danger. Elles sont les mêmes, celles qu'on peut voir, qui sont dans les musées, voilà, mais il y a des moments au moment du danger elles se hérissent. Regardez, regardez en ce moment ce qui peut se hérisser sous nos yeux. Moi j'ai, par exemple, là en ce moment je fais court, je fais court sur une image qui est l'image au fond même de ce que c'est que notre fiction politique face à la peur qui est le frontispice du Léviathan 1640 qui est un homme artificiel, l'État qui est littéralement rempli de peur. l'État étant pour Hobbes rien d'autre que ce qui est constitué par la peur qu'on en a. Et ce monstre est effectivement rempli de petits personnages qui regardent vers lui parce que le fait le gouvernement de la peur consiste en ceci qu'avoir peur c'est se préparer à obéir. L'image du Léviathan telle qu'on la voit effectivement chez Hobbes a défini cette relation entre les gouvernants et les gouvernés sur la peur et sur la nécessité effectivement pour légitimer la domination que la peur soit activée. Il y a cette administration de la peur dont on voit encore beaucoup d'exemples et cette administration de la peur elle n'est pas seulement sensible dans les États autoritaires ou totalitaires qui savent activer la terreur mais on la voit également dans la démocratie. Tocqueville nous l'avait déjà en quelque sorte alerté sur ce point mais les grands théoriciens de la science politique depuis Machiavel expliquent et renouvellent cette vision d'un État qui assoie son autorité sur la peur qu'il entretient ce qui amène un labo ici à s'interroger pourquoi est-ce qu'on accepte pourquoi est-ce que cette espèce de servitude volontaire est entretenue qu'est-ce qui explique finalement chez l'être humain cette capacité et sommes-nous finalement en quelque sorte condamnés à supporter à l'endurer comment peut-on pour le coup aller au-delà de cette invocation à conjurer la peur est-ce que ça se traduit par une vigilance un peu plus active un peu plus accrue n'y a-t-il pas d'autres biais pour sortir de cette espèce de fatalisme qui pour le coup est absolument désespérant oui alors Hobbes qui disait être né jumeau de la peur parce que sa mère avait accouché le jour de l'arrivée de l'invincible armada devant les côtes anglaises et bien décrit effectivement la crainte mutuelle comme le ciment de l'état et en rappelant quelque chose d'important c'est à dire qu'on peut bien s'accorder sur le fait qu'il y a un danger mais on ne sera jamais d'accord sur d'où vient le danger et le souverain est celui qui nous désigne le danger alors si évidemment il nous désigne un endroit qui pointe une peur imaginaire on va dire que c'est un mauvais gouvernement si il nous oblige à voir où est le véritable danger de fait c'est un bon gouvernement ce qui veut dire qu'il peut y avoir effectivement un bon gouvernement de la peur qu'on peut appeler vigilance il y a bien des situations historiques où un peu de vigilance aurait effectivement évité de grandes catastrophes c'est la situation brechtienne grand peur et misère du troisième reich qui montre qu'on n'a pas eu assez peur pourquoi toujours pour les mêmes raisons qui sont celles exactement de la catastrophe en cours politiquement c'est à dire quelque chose est annoncé on n'y croit pas quelqu'un va dire dit je serai élu et je ferai ça on dit non il sera pas élu et il fera pas ça il est élu il le fait on va l'empêcher personne ne l'en empêche voilà il y a un moment où d'une certaine manière ce gouvernement de la peur voilà ça c'est un truc qu'on a pensé un peu à deux c'est un après coup de ce livre conjuré la peur c'est un livre d'entretien qu'on avait fait à partir justement d'une rencontre comme ça c'était à Lyon au festival mode d'emploi avec un politiste américain qui s'appelle Coré Robin qui a écrit une histoire de la peur qui est une histoire en fait des institutions de la peur qui se sont mis en place bon bah après le 11 septembre en gros aux Etats-Unis c'est la peur à l'américaine mais qu'il en trouve la généalogie chez Tocqueville justement chez Hobbes chez Hannah Arendt et donc le petit livre s'appelait l'exercice de la peur et on tentait effectivement de saisir ensemble ce que pouvait être un bon gouvernement enfin une vigilance c'est-à-dire effectivement une peur positive partant du principe que n'ayez pas peur est un slogan sinistre désormais voilà enfin en tout cas qui peut être sinistre enfin qui a été employé à bien des en préalable à des grandes catastrophes bon et là on retrouve Machiavel d'ailleurs il dit les choses assez simplement Machiavel il dit au fond voilà l'état la république c'est le régime où on a intérêt à la vertu bon si les gens n'ont pas intérêt à la vertu si vous attendez qu'ils soient gouvernés par leurs propres émotions qu'ils soient honnêtes qu'ils font dans l'arme devant la désapprobation publique vous voyez que ça marche pas si on peut effectivement faire front à la désapprobation morale on gagne si on a peur de rien c'est l'histoire de la vergogne donc Machiavel dit les bonnes lois ne naissent pas des législateurs vertueux mais des rapports de force équilibrés il y a deux humeurs dans le corps dit-il parce qu'il le pense évidemment comme un médecin avec la médecine hypocratique morale les dominants vont chercher davantage à dominer et les dominés ont la science de la domination donc savent comment y échapper si les dominés ont une possibilité de faire peur aux dominants alors ça ira si les dominants n'ont peur de rien s'ils n'ont rien à craindre pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent et avec ce que nous enseigne Hobbes on voit également qu'il y a des échappatoires à cette peur des dominants à voir leur domination être renversée par les dominés et que voilà parmi ces échappatoires il y a cette peur de l'autre donc là on a une opposition qui est facile à schématiser entre une opposition d'une peur horizontale et Coré Robin la reprend du reste de cette image et une des peurs pardon une position entre une peur verticale au regard donc de la position hiérarchique des uns et des autres dans la société et des peurs horizontales vis-à-vis de l'autre et c'est vrai que nos sociétés montrent quand même dans l'histoire comme aujourd'hui cette espèce de capacité des gouvernements quels qu'ils soient ont orienté le ressenti les craintes les angoisses que les gens peuvent légitimement ressentir vers cette autre et il y a tout un attirail une administration de la peur une mise en scène de la peur et vers ce Moyen-Âge où l'on va quand même deux fois de temps en temps il y a de très beaux exemples dans ces villes où les autorités municipales mettent en scène cette peur alors que de fait le danger venant de l'extérieur n'est quand même pas si patent et ça c'est cet effort de construction de murailles d'enceintes dont on voit XIIe, XIIIe siècle même pendant le contexte de la guerre de Cent Ans où finalement les adversaires les ennemis potentiels ne sont pas si souvent là et malgré tout cet effort est consenti parce que c'est un effort effectivement qui instrumentalise la peur et d'en avoir ou d'en imaginer un petit peu à l'image de Drogo c'est pas le rivage des Ciertes mais en tout cas pas loin et cela permet en plus de consentir un effort fiscal parce que ces enceintes il faut les entretenir et les construire et celles-ci ne se font en tout cas qu'au prix d'un effort fiscal donc il y a chez Hobbes depuis Hobbes Machiavel mais également cette espèce de grille d'analyse qui permet de mieux comprendre finalement pourquoi on détourne le regard des préoccupations les plus légitimes vers cette crainte de l'autre fondée ou en fondée ou en tout cas qu'on entretient à dessein oui et c'est pour cela que l'histoire toute l'histoire la nôtre c'est plutôt l'histoire du Moyen-Âge donc c'est plutôt vers celle-là qu'on s'oriente moi le Moyen-Âge je le fais il se trouve que en fait je travaille sur treizième seizième et que le seizième je l'arrête assez loin à Hobbes justement voilà donc c'est une sorte de moment de l'histoire des pouvoirs qui est effectivement caractérisé par différentes formes de configuration sociale qui serait trop longue à exposer ici mais mais si on prend des exemples médiévaux de grande peur et de la manière dont elles ont été gouvernées alors il y a effectivement les fausses terreurs de l'an 1000 que l'historiographie a évidemment monté en épingle de manière indue mais il y en a une dont on avait envie de parler aussi c'est la grande peste la peste noire aujourd'hui la peste noire d'abord il faut comprendre qu'on en a une connaissance plus aiguë plus nette assez récemment assez récemment parce que c'est l'archéologie et c'est même plus que l'archéologie enfin l'archéologie matérielle mais aussi l'archéobiologie moléculaire le séquençage du génome de Yersinapestis donc du bacille de la peste qui a été donc découvert par Yersin à la fin du 19ème siècle à Hong Kong et qui le séquençage final en fait du génome a été achevé en 2015 donc c'est quand même assez récent cette découverte enfin cette reconstitution de cette grande séquence 1346 1355 pour prendre l'ACMÉ en Europe dont on estime aujourd'hui que ça a probablement tué plus près des deux tiers que de la moitié de la population en cinq ans les travaux récents ne cessent de réévaluer à la hausse la mortalité ce qui est étonnant souvent un historien il est historien quand il s'étonne du fait que les gens ne s'étonnent pas il s'étonne du manque d'étonnement moi ce qui m'étonne dans la peste c'est que ça n'ait rien changé imaginez vous êtes là hop les deux tiers mortalité des deux tiers et ça reprend ça ne change pas grand chose à la manière enfin aux rapports sociaux aux rapports de pouvoir aux rapports de croyance ça la société reprend et c'est très troublant de considérer ça c'est vraiment très troublant et voilà moi ça m'intéresse beaucoup même du point de vue par exemple de la trace puisque vous parliez de la trace notre travail c'est ça c'est effectivement de relever des traces qui sont les empreintes dans les choses de récits d'intrigues et à partir de ces traces qui sont les empreintes de récits donc du temps dans les choses de construire notre propre récit mais les traces de la peste elles sont très menues on a très peu d'archives aussi étonnantes que ça puisse sembler alors on cite toujours Bocas le décameron mais Bocas ne décrit pas la peste il écrit ce que la peste a fait à la vision du monde les images là encore c'est George Didi Huberman qui a fait un très beau texte qui s'appelle les images malades de la peste en quoi sont-elles malades de la peste elles ne le représentent pas la peste passe sur les images mais il y a très peu de représentation de la peste donc la catastrophe on sait qu'elle est là mais elle se documente surtout par le grand silence qu'elle fait dans les sources d'abord parfois il y a une lacune voilà mais c'est ça la peste pour un historien c'est absolument saisissant Sienne tenez Sienne par exemple on parlait de Sienne le gouvernement des neufs dans les sources siénoises à aucun moment on décrit ce que c'est que la peste simplement on voit qu'à un moment sur les neufs en août 1347 il y en a 7 qui sont morts et Jésus ah bah ouais ils sont morts donc on en cherche d'autres au moment où on les cherche ils sont à nouveau morts donc voilà il y a une sorte de ça veut dire effectivement qu'à ce moment là moi je m'étonne que la catastrophe fasse si peu de laisse si peu de traces dans les archives et ça nous interroge aussi sur notre la manière qu'on a effectivement de 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 réagir au soubresaut de notre temps qui pareillement sont peut-être tantôt exagérés tantôt euphémisés et en tout cas toujours à contre-temps je crois que on nous avait laissé une demi-heure pour permettre au public avec les projecteurs je ne distingue pas trop les bras qui se lèvent ou les demandes de prise de parole mais vous avez la possibilité d'intervenir dans ce débat de poser des questions sur à la fois les points qui ont été soulevés rapidement notamment ce dernier point qui reste effectivement un mystère mais qui nous tarde d'approfondir ou en tout cas auquel on peut apporter des réponses on peut l'espérer voire d'autres aspects plus de contemporains voilà donc comment fait-on y a-t-il un micro qui circule nous on voit rien non rien du tout c'est je d'accord il ne faut pas hésiter à lever franchement ou à se manifester vocalement ah ben voilà j'en ai un ah très bien manifestez-vous vous êtes où ah oui ça y est très bien ah oui pardon j'aurais j'aurais une question à vous poser j'ai essayé de la formuler le mieux possible c'est pas facile mais je vais essayer est-ce que dans votre 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 votre façon de voir les choses par le prisme de de l'histoire justement pour répondre à cette question de la de la peur moi je me dis est-ce et si c'était de l'angoisse c'est-à-dire une peur inimaginable irreprésentable et donc et si c'était du refoulement est-ce que ça est-ce que c'est je dirais sans faire de la psychanalyse de comptoir mais est-ce que ça ça peut être des je dirais des pistes de travail je pense notamment au travail de de Benjamin Stora sur la gangrène et l'oubli donc plutôt un travail sur l'histoire contemporaine mais qui essaye en tout cas il me semble en tout cas d'essayer d'aborder cette question de la justement de la peur de quelque chose d'irreprésentable et de comment ça continue à travailler en sous-main et donc on le voit pas on le voit dans les générations après on le voit d'une manière différente on le ça ressort par d'autres d'autres formes oui vous avez raison je vous remercie c'est vrai que on pourrait penser à Benjamin Stora on peut penser aussi à Henri Rousseau moi quand je faisais mes mes études d'histoire c'était ce livre là qui s'appelait le syndrome de Vichy qui était assez tout à fait frappant parce qu'il avait l'air de décrire quelque chose qu'on était en train de vivre qu'on avait vécu effectivement comme une sorte de levé de tabou et il décrivait l'histoire du rapport de la société française à Vichy avec les termes psychanalytiques c'est à dire refoulement enfin déni refoulement syndrome et puis ensuite évidemment une fois que l'ensemble du scénario psychique s'est accompli retour du refoulé sauf que le défaut de ce livre c'était qu'il utilisait le vocabulaire psychanalytique à mon sens de manière complètement incontrôlée c'est à dire qu'il l'utilisait comme un vocabulaire précisément mais est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a une psyché collective si oui dans ce cas là c'est l'ensemble de notre théorie de la connaissance qui s'en trouve bouleversée donc pardon mais voilà moi je lis de la de la psychanalyse pas mal et pas que sur le comptoir que je fréquente par ailleurs mais mais j'ai toujours un scrupule à l'appliquer au fond à à des formes collectives parce que il nous manque toujours la théorie qui rendrait compatible la vie psychique avec la vie collective mais maintenant si vous si je je veux répondre sérieusement à votre question par exemple Coré Robin dans son histoire de la peur distingue bien différents âges la crainte l'inquiétude l'angoisse la peur voilà et en regardant justement le frontispice du Léviathan et bien Carlo Ginzburg dans peur révérence terreur va encore plus loin dans cette analyse des pulsions qui en montrant que par exemple pour reprendre la question de la peste tiens c'est assez intéressant Thucydide décrit la peste d'Athènes et il le décrit un peu comme Bocas va le décrire dans le Décameron à ceci près que c'est l'inverse c'est à dire que ce qu'on a pris pour une description de la peste de 1347 chez Bocas c'est en fait une reprise de la description par Thucydide de la peste à Athènes en 403 je crois bon où il dit c'est l'anomia l'anomie ça veut dire que justement plus personne ne croit en rien la crainte des dieux est suspendue et donc étant suspendu il n'y a plus de loi plus de normes voilà et tout est à ce moment là effectivement comme bah oui comme en suspens et pour Thucydide au départ revenons à lui est un est un humaniste donc la première chose qu'il fait c'est de 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 traduire Thucydide la guerre du Péloponnèse en les années au début des années 1630 en anglais anomie comment alors comment il va le traduire il le traduit par le le verbe anglais to how qui veut dire d'où vient effectivement qui veut dire à la fois terreur et révérence qui dit à la fois la crainte et l'obéissance et là encore on rejoint la question du terrorisme parce que Carlo Ginzburg écrit ce texte peu de temps après le 11 septembre et fait remarquer à la toute fin que le bombardement de Bagdad en 2003 avait comme nom de code how un choc donc la how c'est la terreur sacrée alors quand on dit ça évidemment on n'est pas très loin me semble-t-il des pulsions terrorisantes que la psychanalyse fouille voilà mais j'irai pas plus loin bonsoir je vais essayer d'être le plus clair possible puisque c'est un peu large que ma question à venir catastrophe le thème la chronologie le timing vous avez évoqué le fait que c'était probablement en cours sans qu'on puisse en prendre conscience y aurait-il plusieurs formes de peur pourrait-on toutes les mettre dans le même sac je vais exprimer donc ce qui pourrait être retenu au travers de l'aspect de l'histoire le numérique selon quoi nous sommes engagés probablement restera dans l'histoire comme un fait marquant une révolution donc historiquement parlant votre domaine et ceux qui vous succéderont les peurs aujourd'hui instrumentalisées ou pas que sont le terrorisme l'islam sous la forme extrême mais aussi le front national outre-atlantique ce qui se passe aux Etats-Unis d'Amérique mais aussi la Chine l'Inde grande nation en devenir un ensemble de peurs qui me semble être considérées voire considérables comment peut-on faire le tri dans tout cela sachant bien sûr que certains s'en font enfin oui à la suite pour simplifier je vais répondre en renvoyant à des livres je suis désolé mais je suis aussi un peu éditeur et je défends la cause des livres mais là ce n'est pas un livre que j'ai édité c'est un livre je travaille au seuil mais là c'est un livre qui est paru à la découverte c'est le livre de Achille Mbembe qui s'appelle Politique de l'inimitié Politique de l'inimitié de Achille Mbembe pour moi dit tout du monde contemporain et rassemble à peu près tout ce que vous venez de dire tout ce que vous venez de dire comme point commun un peu vague mais fort que ce sont des phénomènes historiques qui sont mus par une idéologie qui considère pour rien ce qui n'est pas nous voilà dès lors qu'on considère pour rien ce qui n'est pas nous alors on est dans un désir de ségrégation et le désir de mur est un désir puissant nous voulons vivre séparés il n'y a pas que il n'y a pas que Trump qui veut bâtir un mur nous ne cessons de les bâtir en nous bon bref donc voilà est-ce qu'on en veut ou pas mais pour moi c'est absolument déterminant c'est la question du nous et la manière de comprendre qu'on peut dire nous sans dire nous contre les autres nous qui sommes les autres des autres bon bref est-ce que la question est-ce que le numérique rentre là-dedans c'est-à-dire est-ce que ça nous enferme ou ça nous libère personne ne le sait parce que c'est en cours la révolution numérique pour moi elle a à peine commencé ces effets actuels alors effectivement dans notre vie quotidienne on a des gadgets qu'on aime bien on a des doudous mais fondamentalement dans notre manière de construire le monde tout est à venir nous on est médiéviste dans le civil donc on sait qu'on invente un truc un peu un peu explosif genre l'imprimerie pendant deux générations ça ne change rien ça conforte le monde ancien les révolutions de l'imprimé commencent dans les années 1520 1530 si l'imprimerie avait été inventée au 13ème siècle ça aurait changé beaucoup de choses parce qu'à ce moment là il y avait un appétit de lire mais au 15ème bon oui on a beaucoup parlé de peur et je pense que c'est lié au sujet du cycle de conférences étonnées à la catastrophe moi je me demandais en fait s'il existait chez les historiens ou dans les réseaux d'historiens contemporains depuis quelques décennies des travaux sur d'autres à partir d'autres émotions que la peur et si ce n'est pas le cas si en fait quand l'émotion intéresse les historiens si c'est plutôt justement la peur ou ses proches parents donc si ce n'est pas le cas comment vous expliquez que les autres émotions ou je ne sais pas le dégoût ou la tristesse n'aient pas stimulé les travaux des historiens bon je pense que l'histoire des émotions alors là pour le coup comme champ historiographique c'est quelque chose qui a voilà qui a une bonne vingtaine d'années qui sont évidemment ce n'est pas une réplique de la psychologie ou de la psychanalyse dans l'histoire on entend par émotion dans un questionnaire historique la construction politique des communautés émotionnelles la notion clé c'est communauté émotionnelle c'est à dire comment on crée un nous à partir d'une émotion commune bon et de fait là pour le coup beaucoup d'émotions politiques donc ont été ont été testées ou explorées je vous renvoie à un numéro spécial de la revue Esprit qui me semble très éclairant pour ce que nous sommes en train de vivre qui a quelques mois c'était sur la colère la colère mais par exemple les médiévistes travaillent beaucoup sur un sentiment qui est aussi très puissant au Moyen-Âge mais aussi aujourd'hui qui est la honte une bonne partie des problèmes politiques viennent quand ceux qui le devraient n'ont plus honte sont sensa vergogne oui la joie après on peut tout on peut tout décliner bien sûr mais la colère et la honte sont à mon avis des ressorts puissants de l'action collective par exemple excusez-moi par exemple le religieux de Saint-Denis qui est un des chroniqueurs du règne de Charles VI donc début 15ème 1380 1422 au moment où il y a beaucoup de révoltes il décrit les révoltes pendant le royaume de France en disant c'est le moment où la colère l'emporte sur la peur voilà on a toutes les raisons d'avoir peur de se révolter on sait que ça va bien ça va mal se passer mais il y a un débordement qui fait que à un moment la colère dit-il ira qui est normalement un sentiment noble c'est le roi qui se met en colère et c'est pour ça d'ailleurs que même dans le discours journalistique on dit très peu que les gens se mettent en colère on dit qu'ils grognent hein non c'est la colère des usagers et la grogne des fonctionnaires ça va dans ce sens là quand la colère est plus forte que la peur alors effectivement on est dans une situation potentiellement révolutionnaire même les chroniqueurs médiévaux le disent je rajoute très juste que la joie est aussi un sentiment extrêmement étudié avec toutes les mises en scène auxquelles cela donne lieu ainsi que les larmes le don des larmes toutes ces manifestations effectivement qui sont faciles à visualiser donc il y a des travaux voilà mais on commence à avoir un panel de cas de figure sur le champ des émotions qui s'élargit et c'est sympa je voulais revenir sur un tout petit point de détail qui me semble intéressant vous avez mentionné le fait que la séquence de la souche de Yersinia responsable de la grande épidémie de peste avait été séquencée et là il y a un point intéressant c'est un point de détail mais c'est un point intéressant c'est que je pense que le point de départ de cette étude venait de l'idée de l'espoir qu'on allait trouver dans cette souche quelque chose qui allait expliquer ces ravages c'est à dire qu'on cherchait là une sorte de grand autre d'explication biologique du mal disons et du nombre de morts que l'épisode a généré et en fait le résultat de la séquence c'est que elle est pratiquement identique à la séquence des souches de Yersinia qui sont contemporaines et que pratiquement mais ça a quand même muté il y a un petit nombre de polymorphismes et les auteurs de l'article disent ce n'est pas ce n'est très probablement pas la différence de séquence qui explique la différence de virulence pas de virulence mais en tout cas l'étendue de l'épidémie il faut la chercher dans des causes qui sont d'organisation sociale de migration donc c'est un point de détail mais ça me paraît tout à fait intéressant c'est absolument passionnant effectivement c'est le même arbre phylogénétique et puis il y a quand même trois séquences il y a trois pandémies mondiales de paix il y en a une première disons autour de Justinien donc au 6ème siècle puis ça se termine au 8ème siècle il y a une deuxième la deuxième pandémie qui commence en fait en Asie centrale probablement dès le 13ème siècle et puis qui afflue au 14ème sur l'Europe et qui reste virulente jusqu'en 1720 et la troisième pandémie qui tue quand même 12 millions de personnes en Asie commence à la fin du 19ème siècle c'est ça que effectivement les pasteuriens découvrent et est en cours la peste n'est pas éradiquée dans le monde elle tue tous les ans et les scientifiques n'éliminent pas complètement l'hypothèse qu'elle pourrait muter et bon voilà donc il y a un moment alors pour les médiévistes c'est absolument fascinant c'est-à-dire qu'il y a un moment de silence épidémiologique entre le 8ème et le 13ème silence complet et nous on a cherché pendant des années et des années des causes de la grande la grande croissance mais il est peut-être simplement là bon oui oui c'est tout à fait passionnant c'est tout à fait passionnant et c'est passionnant aussi parce que du point de vue de l'empreinte sur les imaginaires en fait au fond il y a deux imaginaires de la catastrophe tels que les films catastrophes par exemple hollywoodiens nous les restituent il y a la destruction de la ville bon ça c'est effectivement le tremblement de terre le bombardement etc et puis il y a la ville est intacte il n'y a plus personne ils sont tous morts dedans donc il y a le fantasme effectivement disons du bombardement du séisme il y a le fantasme enfin c'est pas qu'un fantasme imaginaire de la contagion et le dernier film de Soderbergh Contagion dit ça c'est absolument sidérant je fais d'ailleurs remarquer que le frontispice du Léviathan c'est une ville vidée de ses habitants une ville où il n'y a plus personne sauf deux petits mecs qui représentent quand on voit la gravure originale ils doivent faire un tiers de millimètre qui sont des médecins de peste avec leur pec et donc la ville a été vidée parce que en fait c'est le monstre qu'il a aspiré ils sont tous en haut ça c'est flippant ça je voudrais vous demander est-ce que le fait qu'un scientifique soit engagé dans un travail collectif savant est-ce que c'est nouveau dans l'histoire est-ce que pas du tout et vous pouvez nous en donner des exemples s'il vous plaît moi ce qui m'a plu dans ce métier c'est c'est la joie qui est une joie féroce en fait de travailler ensemble alors on le fait quand même tout le temps à l'université on crée des laboratoires on crée des équipes alors on s'en plaint parce qu'effectivement il y a une sorte d'enveloppe administrative contraignante mais fondamentalement c'est ça qu'on aime et puis les grandes les grandes entreprises en fait historiographiques ont toujours été des entreprises collectives qu'est-ce qu'on appelle l'école des annales c'est quand même c'est un travail de revue et qui travaille dans ces revues ce sont toujours aussi à chaque fois des politiques de l'amitié quand vous allez chercher voilà les grandes les grandes avancées des sciences sociales mais c'était pas seulement vrai en histoire les grands chantiers quand vous voyez avec qui travaillait Durkheim avec qui travaillait Marcel Mauss avec ses copains franchement c'est quand même la joie de ce métier donc je sais pas je vous réponds peut-être très banalement mais c'est très important pour nous de dire que d'une certaine manière par exemple sur cette question de l'histoire mondiale de la France bon alors on nous dit ah là là c'est super c'est nouveau ça n'a rien de nouveau c'est juste qu'on avait un peu oublié ce que c'était que le travail ordinaire de l'histoire et moi mon travail à moi ce que je crois nécessaire du point de vue du point de vue d'où je suis c'est pas de parler au nom de l'histoire ça serait ridicule et pompeux c'est même pas de parler au nom des historiens c'est de permettre aux historiens de prendre la parole voilà et donc c'est ça que je voulais dire on est parti sur voilà un truc un peu évidemment une prise de position un peu individuelle la leçon inaugurale au collège de France machin le 17 décembre 2015 après voilà une année 2015 qui avait été désastreuse on le sait bien j'avais écrit un livre avec Mathieu Riboulet qui s'appelait Prendre date sur les événements de janvier 2015 d'ailleurs qui va être j'en profite pour le dire qui va être porté à la scène et la première théâtrale parce que ce sont des comédiens qui s'en sont emparés ça sera à Bordeaux le 1er avril mais tout ça c'est rien si jamais on ne le convertit pas en avancée collective parce que c'est pas seulement la forme de la réponse c'est la réponse et vous savez défendre l'idée qu'il y a une intelligence collective c'est la réponse donc elle se pratique en acte voilà et ce n'est rien d'autre que de renouer avec la réalité de ce métier mais il me semble que je vous ai mal compris alors parce que j'avais entendu collectif dans un autre sens c'est à dire que finalement vous me parlez des copains de Marcel Mauss ou de vos ouvrages collectifs et finalement ce sont des collectifs de savants des collectifs d'intellectuels c'est pas voilà avec bien sûr une restitution et quelque chose que tout le monde peut lire etc mais donc vous ne parliez pas d'un travail collectif de type participatif comme ce qui se passe aujourd'hui par exemple ça je le fais tout le temps si par ailleurs c'est à dire que justement il y a différentes il y a différentes architectures c'est à dire qu'on peut écrire à deux on peut écrire à cinq ou six on peut écrire à 120 bon après on peut écrire un peu plus mais voilà je suis en train de créer au collège de France une enfin de créer enfin de lancer de promouvoir une plateforme numérique donc là ça commence à s'approcher de ce à quoi vous pensez sans doute de plateforme numérique qui rendrait visible là encore toutes les formes nouvelles d'écriture de l'histoire voilà on l'a lancé ça sera j'espère visible dans un an donc là il s'agit d'élargir encore pour non seulement l'histoire savante mais l'histoire toutes les formes de mise en présence du passé dans le cinéma dans l'art dans la BD voilà c'est beaucoup plus large effectivement que l'histoire académique et puis après évidemment il faut inventer des formes moi je travaille dans les théâtres par exemple je travaille actuellement pour Nantes pour le grand T de Nantes qui est un formidable théâtre un cycle d'histoire qui s'appelle nous autres justement sur ce que c'est que de construire un nous qui respire un peu mieux mais pour ça il faut sortir de chez soi quoi il faut monter sur scène mais pas seulement pour discuter il faut prendre des risques il faut s'adresser il faut travailler avec des artistes des créateurs oui oui il faut faire tout ça et en même temps et c'est ça qui est difficile fatiguant des fois et en même temps il faut apprendre à décevoir il faut apprendre à dire mais j'ai pas réponse à tout je sais pas je suis fatigué j'en ai marre je dois travailler j'ai beaucoup de livres en retard enfin de livres à lire vous voyez ce que je veux dire c'est à dire il faut à la fois défendre la technicité de ce travail et en même temps l'adresser au plus grand nombre une dernière question oui bonsoir est-ce que l'histoire on est presque là vous parliez de plateforme numérique on est presque dans l'immédiat dans l'immédiateté et est-ce que l'histoire justement n'a pas besoin de temps et que ce temps là on est en train de le supprimer quand on parlait tout à l'heure de la révolution numérique c'est qu'on est dans le présent dans le présent total et presque totalitaire donc est-ce que l'histoire ou la réflexion historique n'a pas besoin de ce temps un petit peu différé pour permettre à la fois l'analyse et la réflexion et ne pas succomber à cette histoire plus qu'immédiate mais vous avez tout à fait raison c'est ce que j'avais j'avais tenté de dire dans ce discours nous avons besoin d'histoire car il nous faut du repos du repos c'est-à-dire pas une maison de repos pas un lieu pour rien foutre mais du calme pour agir pour arrêter justement d'être catastrophé pour reprendre la main au fond c'est ce que pour ne pas acquiescer à ce que Benjamin appelle la destruction de l'expérience ce qu'il appelle la destruction de l'expérience c'est tout ce qui d'ailleurs vous voyez on fait un effet de boucle tout ce qui dans notre quotidien électrique ou électrisant insulte l'enfance ou l'enfant qu'on était voilà donc bien sûr vous avez absolument raison que c'est contre non seulement c'est contre la tyrannie du présent mais c'est contre l'arrogance du présent qu'on tente d'être historien l'arrogance du présent ça veut dire qu'il n'est pas dit que le présent est toujours raison sur le passé donc cet appel au calme que vous semblez voilà souhaitez entendre moi je m'y retrouve tout à fait tout à fait et l'essentiel effectivement de voilà des encombrements de notre vie intellectuelle c'est que des fois on a juste envie de leur dire mais calmez-vous c'est pas si grave enfin si c'est très justement oui parce que on est quand même dans une époque qui est plutôt du côté de l'hystérie oui c'est ça oui oui alors l'hystérie bon je le dis pas trop parce que pour des raisons voilà mais en fait oui oui l'hystérisation en tout cas bien sûr l'hystérie de l'événement tout à fait merci c'est moi qui vous remercie bien alors on vous remercie tous et surtout donc Patrick Boucheron pour ce merveilleux moment j'avais une question c'est trop tard ah non pas trop tard il n'est jamais trop tard ah oui c'est un truc que je dis tout le temps aussi il n'est jamais trop tard voilà si on est historien c'est parce que on pense et on espère qu'il n'est jamais trop tard bonsoir bonsoir par ici à gauche ah oui voilà j'avais une question vous avez évoqué tout à l'heure la catastrophe écologique cette catastrophe elle est datée elle est détaillée elle est argumentée elle est documentée et pourtant on l'aperçoit on n'est pas catastrophée on n'est pas étonnée on ne réagit pas ou très peu on est apathique alors en tant qu'économiste je donnerais des raisons bien sûr les lobbies etc mais ça ne suffit pas est-ce qu'il y a bon je ne suis pas historienne est-ce qu'il y a eu d'autres événements de la sorte dans l'histoire qui étaient prévus qui étaient annoncés d'une façon assez précise et pour lesquels les gens ont réagi ou on a subi cette même apathie alors qu'on sait que ça nous touche au plus profond de nous-mêmes et avec les êtres les plus chers nos enfants nos futurs petits-enfants et on en est là est-ce qu'il y a eu d'autres fléaux ? je réfléchis en tout cas vous avez raison sur ce retard en même temps ce qu'on demande aux dirigeants de ce monde c'est de prendre des décisions dont ils ne verront pas les effets c'est de prendre des décisions dans un régime démocratique qui leur seront reprochées sur le moment et qui pourront sauver pas exactement leurs enfants parce que ça peut aller plus vite mais en tout cas ceux qui ne seront plus leurs électeurs cette forme de désintéressement du pouvoir n'a pas de précédent dans l'histoire il n'a pas de précédent donc je ne dis pas qu'il faut les excuser de ne pas prendre les bonnes décisions je dis qu'il faut vraiment insister beaucoup pour qu'ils les prennent parce que ce n'est pas du tout évident ce n'est pas du tout évident donc au fond on pourrait aussi par exemple si vous voyez ça du côté de la production scientifique les climatologues aujourd'hui ils considèrent qu'ils ont quand même plutôt bien travaillé ils considèrent qu'ils ont produit un fait scientifique puisqu'en tant que scientifique ils savent que les faits se construisent ils ne se constatent pas donc ils ont construit un fait scientifique avec une rapidité qui est proprement stupéfiante dans l'histoire des sciences parce que c'est quand même une révolution que de considérer qu'il y a une cause anthropique au changement climatique et il a fallu pour d'une certaine manière le construire comme un fait scientifique c'est-à-dire qu'il reçoit un assentiment c'est jamais quasi général mais très important dans la communauté scientifique un effort qui est un effort sans précédent et au moment même où il produisait cet effort sans précédent il voyait que ça crée non seulement effectivement une inertie politique ça c'est plutôt normal mais une incroyance sociale et donc la question c'est de savoir pourquoi nous ne croyons plus vrai la science au moment où précisément elle n'a jamais été elle-même si fière de ces procédures ça c'est quelque chose de troublant il y aura bientôt une marche mondiale pour la science le 22 22 avril moi je reviens des Etats-Unis là j'y étais à mentir bon ce qu'il craigne le plus de l'administration Trump ceux du moins qui ne sont pas satisfaits par son élection ce qui a quand même été élu c'est l'attaque contre la science on dit la post-vérité mais en Amérique on ne parle pas de post-vérité on parle de post-fact c'est le fait qui est détruit donc or le fait c'est ce que nous vivons donc la question elle est sérieuse vous voyez elle est vraiment sérieuse c'est à dire qu'au nom des réalités des réalités économiques on veut liquider le réel le réel c'est à dire les faits et donc par conséquent contre les gouvernements injustes ou mauvais on ne doit pas opposer les principes mais les ramener au réel la réalité de la manière dont on vit c'est à dire certains tous ne veulent pas vivre derrière des murs la manière la réalité de la manière dont on pense dont on agit dont on s'aime dont on se désire etc qui ne qui n'est pas ressemblante avec la représentation qu'ils en donnent voilà donc ça ça me paraît assez important qui fait que et c'est très étonnant et c'est très intriguant pour des historiens parce que ça nous ramène à une très vieille tradition de notre métier positiviste qui est de rappeler la réalité du fait moi je ne pensais pas très honnêtement que j'aurais à faire ça en fait si je savais que j'aurais à faire ça parce que j'ai été formé par la mise en au moment quand j'avais 20 ans que je commençais des études d'histoire c'était le grand ébranlement de l'épreuve négationniste voilà et donc c'est à ce moment là qu'on a appris à considérer comme une question sérieuse l'établissement du fait voilà et ça c'est quelque chose que je tiens toujours à dire parce que j'ai pu par ailleurs effectivement travailler dans d'autres livres dont on n'a pas parlé l'entretemps Léonard et Machiavel sur la frontière entre l'histoire et la littérature mais si je tente de mettre l'histoire et je pardon si nous tentons plein d'autres font ça de mettre l'histoire à l'épreuve de la littérature c'est pas pour dissoudre le récit vrai dans la fiction c'est pour donner tous les moyens y compris les moyens littéraires au régime de vérité des historiens de s'affirmer comme tel parce que les faits scientifiques ne sont pas des opinions voilà et pour le dire et pour le dire de manière un peu ferme il est possible qu'il faille s'en donner les moyens littéraires c'est-à-dire rhétorique voilà en gros c'est ça et c'est pour le coup un combat qui est un combat général dans le monde et dans les disciplines c'est-à-dire que ça se joue pas que dans les labos d'histoire ou de climatologie ça se joue sur les scènes de théâtre ça se joue voilà partout où se créent alors là pour le coup des collectifs des collectifs et ça c'est quelque chose de très important merci c'était un bis merci 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 Applaudissements